et bien salut à tous et bienvenue dans chasse patate pour ce deuxième numéro de 2019 et dans ce deuxième numéro on ne va pas parler à proprement parler des courses ou de ce qui s'est passé pendant l'intersaison puisqu'on a déjà évoqué à l'épisode précédent on a parlé des transferts je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait d'ailleurs et pour cet épisode j'accueille Anselm, salut Anselm ! Salut tout le monde j'espère que vous allez bien ! Et on est également avec Alex ! Salut Alex ! Salut ! Bon du coup on va parler de l'attribution des wildcard pour le Tour de France 2019 pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte la semaine dernière le 10 janvier à Maurice Sport Organisation l'organisateur du Tour de France a annoncé les équipes qui ont été sélectionnées pour le Tour de France 2019 mais contrairement à d'habitude où ils ont annoncé toutes les wildcard, les 4 wildcard d'un coup ils n'ont pas officialisé toutes toutes ces invitations aux équipes Continental Pro mais seulement la moitié ils ont seulement annoncé la sélection de 1T Group Gobert et de Kofidis laissant en suspens les deux dernières places qui vont donc se jouer entre Arkea Samsic, Direct Energy et Vital Concept B&B Hotel alors bon pour les basques il y a également Skadi Murias qui était candidate mais il y a peu de chances que ça se fasse donc on va se restreindre à ces trois équipes françaises alors la justification officielle d'ASO pour cette sélection en deux parties c'est qu'ils ont voulu anticiper la réforme du cyclisme mondial qui interviendra la saison prochaine en invitant d'office les deux meilleures équipes au classement Europe Tour en 2018 puisque Wanti était première et Kofidis deuxième on va juste rappeler qu'avec cette réforme qui sera mise en place par l'UCI les deux meilleures équipes de deuxième division au classement mondial seront obligatoirement invitées sur toutes les épreuves vous entour l'année suivante alors du coup je vous pose la question pour lancer le débat qu'est-ce que vous pensez du choix d'ASO de faire la sélection de cette manière là et donc aussi du fait d'avoir invité déjà Kofidis et Wanti Gobert ? bah du coup moi je pense sur le fait déjà pour les équipes qu'ils ont pris du coup Kofidis et Wanti donc c'est pas forcément les plus mauvais choix déjà Kofidis ça me semblait évident qu'ils allaient y être déjà parce qu'avec Bouani Laporte sur les sprints on sait qu'ils seront là et puis leur recrutement était pas mal axé notamment sur des grimpeurs avec Atapuma ou Hansen encore donc on sait qu'ils peuvent briller à peu près sur tous les terrains Wanti c'était l'équipe un peu plus... dont la sélection était moins sûre après ils sont premiers du classement continental donc on sait qu'ils brillent tout au long de la saison donc ça peut être vu comme un moyen de les remercier puis bon le départ était à Bruxelles donc c'était aussi une des hypothèses avancées par beaucoup après cette année sur le Tour de France ils ont pété totalement inexistants non plus c'est principalement eux qui ont fait vivre les étapes de plaine ils ont été échappés tout le temps parfois même tout seuls et puis dans leurs effectifs ils ont Guillaume Martin qui est un des bons grimpeurs français qui peut aller chercher une étape et enfin avec Dupont et Pascualonne ils ont des sprinters tout à fait corrects notamment Pascualonne c'est 7 top 10 l'année dernière sur le Tour donc c'est déjà ça après pour le fait de le baser sur la réforme c'est pas mal ça montre déjà l'équipe française qui sera pas invitée qu'il va falloir être performant toute la saison pour assurer nous le quart de la saison prochaine et que la nationalité sera pas suffisante et puis permettre d'attendre enfin du coup d'attendre Paris-Nice c'est je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup ça va se permettre aux équipes de montrer leur valeur avant de découvrir la sélection Oui parce que c'est vrai que du coup avec la façon dont ça a été annoncé et puis aussi le fait que aussi bien Arkea, Sampsy que Direct Energy et Vital Concept B&B Hôtel seront toutes les trois invitées sur Paris-Nice donc ça pourra faire un petit peu un test Alex, toi est-ce que tu penses aussi que c'est une sélection assez logique de la part d'ASO ? Je pense que c'est une bonne idée le seul reproche que j'aurais fait peut-être que je l'aurais pas fait aussitôt j'aurais peut-être attendu après Paris-Nice pour que ASO est vraiment voile qui vont se disputer sur le World Tour donc à Paris-Nice j'aurais par exemple invité Wanti au lieu de Delco et voir ce qu'il donne sur Paris-Nice et ensuite voir le spectacle qu'il y a offert si toutes les équipes sont à peu près sur le même niveau sur Paris-Nice alors j'aurais mis en place la réforme en revanche s'il y avait un écart par exemple plus en faveur des trois qui n'ont pas été invités et que ASO ne voulait pas inviter pour le coup là j'aurais réfléchi à deux fois oui après bon d'une autre manière c'est vrai que ce qu'ASO a voulu faire sur Paris-Nice en invitant toutes les équipes français c'était d'une certaine manière permettre aux trois équipes qui sont en suspens de faire une petite bataille entre eux de pouvoir avoir un choix un peu plus sportif et en même temps de ne pas non plus négliger Delco Marseille c'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu une dérogation en invitant cinq équipes et pas quatre comme les années précédentes donc après voilà après j'ai envie de dire que ce qui peut être un peu étonnant c'est le fait d'avoir choisi dès cette année de place sur le critère du classement Europe Tour étant donné que jusqu'à maintenant à peu près personne s'intéressait à ces classements à ces classements globaux sur l'ensemble de la saison voilà on avait peut-être Wanti qui s'y intéressait au niveau World Tour on a quoi ? on a AG2R ou Movistar qui s'y intéressent mais c'est vrai que du coup il y a il n'y a peut-être pas forcément c'est peut-être un argument qui est bizarre dans la mesure où il n'était pas pris en compte par les équipes je ne sais pas ce que vous en pensez ouais après on sent qu'il y a une volonté de l'UCI de faire revivre des classements notamment au niveau World Tour comme ça pouvait être le cas à l'époque avec la coupe du monde donc ça s'inscrit dans une logique dans une logique donc c'est compréhensible après est-ce que le faire dès maintenant c'est une bonne idée je ne sais pas mais ça va peut-être ça va peut-être pousser les équipes justement à dès cette année faire un maximum de courses et essayer au maximum de marquer des points c'est peut-être un peu ça que vise Israël avec ses 30 coureurs pouvoir marquer un maximum de points partout pour être assuré d'avoir des wheel cards donc après ça le mettre en place cette année je ne sais pas si c'est la meilleure idée mais c'est dans la logique dans le mouvement actuel donc on ne peut pas difficilement dire que ce soit une mauvaise idée Toi Alex, ton avis sur la question ? Ouais à peu près pareil moi je trouve quand même que de toute façon les classements qu'il soit que les équipes le jouent à fond ou pas à mon avis ça va donner à peu près les mêmes résultats du coup on se retrouverait quand même ou anti coffee 10 qui ont été quand même beaucoup plus régulières que ce soit un World Tour ou autre part devant des équipes comme par exemple Vital Concept l'année dernière qui n'ont rien fait Fortuneo n'ont rien fait l'autre Direct Energy n'a pas fait grand chose non plus donc au final c'est les deux équipes qui sont les plus fortes et qu'elles méritent elles méritent de toute façon d'y être sur le tour au final donc je trouve que c'est une bonne initiative de les mettre dès cette année Oui après tu dis que c'est les meilleures équipes j'ai envie de te répondre par deux points un petit peu négatifs parce que ça peut être d'un côté le fait que comme c'était absolument pas un objectif les équipes comme Direct Energy ou comme Fortuneo visaient simplement des objectifs en particulier et comme ça a été le cas notamment pour Tour de France l'an dernier Néo j'aimerais bien voir où ils ont leurs objectifs Oui on va dire qu'ils les ont un peu manqué l'année dernière mais on va dire qu'ils n'avaient peut-être pas forcément l'envie d'être réguliers sur l'ensemble de la saison et plus performants sur certains points chauds alors que ça va devenir nécessaire s'ils veulent être dans les deux premières places et après aussi ce qui n'est pas du tout pris en compte c'est les recrues parce que quand on voit Direct Energy qui recrute Terstras Vital Concept qui recrute Vichaud Roland et Gauthier Arkea Samsic qui recrute Greipel ben ça c'est pas pris en compte dans les classements de l'année dernière de l'année précédente donc on peut avoir une équipe qui n'a pas forcément fait une année super mais qui va super bien se renforcer et qui risque de passer à la trappe voilà c'est le doute le risque qui se pose avec Arkea Samsic parce que voilà ils sortent d'une saison très moyenne et du coup ça fait qu'ils ne sont pas dans les deux premières équipes Europe Tour donc voilà après j'ai envie de dire ça c'est ça se rapporte plus au débat qui va être posé autour de cette réforme et d'ailleurs je voudrais juste vous vous demander au niveau de de cette réforme enfin simplement en prenant l'angle des des wildcards qu'est-ce que vous est-ce que vous pensez qu'elle va être bénéfique ? je dirais ça dépend ça dépend parce que si c'est si j'ai bien lu et que les équipes ça alors la réforme si j'ai bien compris et vous m'arrêtez si je me trompe à un moment parce que je l'ai pas lu on va pas se mentir c'est les deux équipes les deux meilleures équipes à l'Europe Tour sont invités sur toutes les courses World Tour la saison suivante c'est ça ? ouais c'est ça c'est les deux meilleures équipes au classement mondial UCI de deuxième division qui seront invités sur toutes les épreuves World Tour mais après elles peuvent refuser si j'ai bien compris elles peuvent refuser les grands tours mais dans le le petit graphe que j'avais vu c'est j'avais pas vu que c'était possible de refuser pour toutes les autres courses bah en tout cas ça a pas été spécifié alors c'est vrai que ça va être chaud sur un planning parce que bah c'est ça le truc limite faire pas faire une promotion descente parce que là si tu les invites sur tous les tous les tous les courses World Tour c'est en fait des équipes World Tour ça n'a pas le sens de les laisser en bas en fait puis même des même des moi je dis ça dépend du coup ça dépend moi je dirais en fait il faudrait les limiter à une zone géographique précise ou quoi que ce soit parce que se retrouver avec les cofilis sur le giro bof bof mais bon moi j'aurais plutôt dit enfin l'idée est bonne mais elle est pas poussée assez j'aurais dit ok on les invite à toutes les courses avec possibilité évidemment de refus mais j'aurais également mis diminuer le nombre d'équipes World Tour pour permettre une sorte de palier entre les grosses équipes World Tour et avec un contingent quand même d'équipes continentales suffisamment fortes pour peser sur les courses World Tour là où elles souhaiteraient être et les équipes continentales plus faibles qui elles n'existent qu'à travers les échappées quasiment mais après je pense que c'est une c'est une bonne chose parce que les wheel cards c'était un peu le le poker et par exemple une équipe comme Wanti par exemple si elle se retrouve elle se retrouve première ou encore dans les deux premières en fin de saison elle aura la certitude d'être invitée sur les courses importantes même notamment les Flandriennes et au niveau du recrutement justement ça pourra amener certaines équipes à recruter certaines têtes d'affiches qui auront la certitude de participer à beaucoup de courses comme dans les années 2000 on se retrouvait avec des équipes moins importantes avec des gars comme Cipollini mais on savait que la renommée du coureur permettrait à l'équipe d'être présente sur les courses importantes après j'ai envie de dire et ça c'est ce que c'est ce qu'Alex a un peu évoqué si on regarde d'un point de vue marketing en gros vous allez avoir des équipes qui vont faire tout le calendrier world tour sans être en world tour alors à partir de ce moment quand quand tu vas voir le quand tu vas voir ton sponsor que tu vas lui dire on fait on fait on fait toutes les courses de l'élite mais on n'est pas dans l'élite ça va être un petit peu ça va être un peu bizarre c'est que en gros en fait j'ai envie de dire les deux meilleures équipes des pros séries la deuxième division qui vont être les deux meilleures équipes au classement mondial vont se retrouver en world tour sans l'être c'est un peu une situation un peu le cul entre deux chaises c'est un peu étrange je suis assez d'accord là-dessus c'est pour ça que je te dis que le truc qu'il faudrait c'est que pas forcément les inviter obligatoirement c'est si elles le demandent l'invitation elles sont sûres de l'avoir c'est ça qu'il faudrait mettre en place plus que l'obligation de participer parce que évidemment sinon ça n'a pas de réel intérêt au même ça revient un peu au même c'est et faire ça ça revient exactement au même de dire elles sont d'office sur toutes les courses world tour mais elles peuvent refuser l'invitation ça revient au même que si elles demandent l'invitation elles seront sûres de participer si l'équipe participe aux courses world tour qu'elle veut mais du coup moi je vois pas vraiment l'intérêt je suis un peu moi je je vois pas ce que ça apporte de plus qu'une promotion qu'un système de promotion relégation beaucoup plus beaucoup plus marché dans le cycle bah je suis pas d'accord parce qu'une équipe pour un sponsor notamment devoir aller faire toutes les courses world tour ça nécessite et d'être obligé de les faire ça nécessite un objet un budget la logistique tout ça alors que si par exemple ils se disent bon ils arrivent dans le truc ils se font leur équipe mais par exemple un nouveau pays il va se il va vouloir espérer des invitations il est pas sûr de l'avoir avec le système actuel mais avec le système sportif là et bah il pourra se dire on vise le classement ils se donnent à fond et comme ça l'année suivante ils seront sûrs de pouvoir faire les courses que world tour et ce peu importe parce que le système promotion relégation c'est que s'ils se retrouvent en world tour sans le vouloir enfin et qu'ils se retrouvent sans les moyens de pouvoir gérer une équipe world tour ça risque de voir comme les autres années des équipes qui disparaissent des coureurs au chômage tout ça et donc je pense que justement ce système là c'est la bonne alternative au vu de de l'état du cyclisme actuel après pareil tu peux quand même refuser une promotion en world tour ça n'empêche pas l'autre oui après oui mais si tu pars sur le fait de promotion descente enfin de globalement bah les deux premières se voient l'opportunité d'être intégrés dans le world tour et s'ils acceptent tu en descends une de l'autre côté oui potentiellement on peut faire ça après il y a peut-être le risque aussi pour les sponsors on leur dit on est une équipe en tour investissez pour nous et au bout de une ou deux années ils se retrouvent à plus être en world tour ça ça risque aussi d'être problématique à ce niveau là quoi malheureusement ouais peut-être après sinon ce que j'ai envie de dire c'est que peut-être le problème ça serait qu'on a qu'on donne trop d'importance au classement au classement globaux en fait classement globaux comme là le aussi bien le classement world tour que le classement mondial UCI du coup ça fait qu'on qu'on a des équipes qui vont chercher davantage à faire des placettes qu'à gagner et je trouve que c'est dommage après gagner ça rapportera toujours plus de points que faire des placettes donc une grosse victoire par là ça devrait rapporter plus que un nombre incalculable de placettes quelque part enfin bon ça devrait tout dépend du barème qui est mis en place en fait si si t'as si t'as peu d'écart entre la première et la deuxième troisième quatrième place voilà il faudrait il faut donner plus d'importance en tout cas si on reste dans ce schéma là en voulant mettre vraiment clairement en avant les classements globaux il faudrait essayer de trouver un moyen pour que la victoire est toujours un peu plus d'importance encore parce que voilà si si on se retrouve avec des calculs d'épicier tout le temps voilà c'était ça s'est ça s'est pas mal développé en world tour dans les dans les courses un petit peu de niveau inférieur on était on échappait encore à ça et j'espère que que ça va pas devenir la norme quand même et bien l'avenir nous le dira je pense ouais ouais on va voir ça sera une saison de test en tout cas en tout cas le cette idée des classements globaux du coup Kofidis et Wanti Groupe Gobert en ont en ont bien profité surtout j'ai envie de dire pour le pour les sélections pour le tour de France j'aurais dit j'aurais imaginé que Wanti et Groupe Gobert étaient l'équipe la plus en difficulté pour pour être invité mais du coup tant mieux pour eux même s'ils ont des même s'ils ont des des bons atouts et après juste une dernière question à ce niveau là au niveau de Wanti et Kofidis est-ce que vous pensez que la justification officielle d'ASO c'est la vraie justification ou est-ce que vous pensez qu'ils ont pris Wanti parce qu'il y a un départ en Belgique je suis pas sûr je pense que c'est leur vraie justification parce que je les vois mal autant l'année dernière le Giro en Israël et l'invitation d'Israël c'était sûr que c'était c'était lié autant là sur le plan sportif Wanti ils ont quand même quelques belles garanties et puis ils ont montré par le passé qu'ils avaient tout à fait leur place sur le tour donc il y a aucune raison que ce soit ça et c'est pas c'est pas une comment dire c'est pas la mauvaise une mauvaise idée que d'anticiper et je pense que c'est le vrai la vraie raison ils avaient aucune raison de de mentir je pense Alex t'es dans la même idée il y a pas de il y a pas de volonté cachée je pense pas qu'il y ait de favoritisme à chaque fois qu'on parle que le tour de France parle de l'étranger ils invitent pas forcément une équipe du coin donc je pense pas que ça changerait pour ce tour de France particulier donc non je pense que c'est leur vraie raison également ok bon alors maintenant à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter sur sur Cofidis ou Antiroub Gobert on va passer maintenant à l'autre partie de ces wildcards avec les trois équipes qui vont se battre un petit peu entre guillemets sur Parinis pour être invités à savoir donc Arkea Samsic Direct Energy et Vital Concept B&B Hotel alors avant de débattre ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord les présenter en montrant les points forts et les points faibles et pour commencer Anselm je te laisse parler d'Arkea Samsic ouais alors du coup Arkea leur gros point fort c'est évidemment deux coureurs Greipel et Barguil donc Greipel c'est onze étapes sur le tour de France et ça reste une valeur sûre on sait que même s'il a pas gagné depuis sur les deux dernières éditions il fait au moins un podium donc pour une équipe continentale pro un sprinter de sa trempe c'est un atout hyper fort après ajouté à ça il y a Barguil donc c'est deux étapes en 2017 avec également deux étapes sur une vuelta le maillot à poids en 2017 et un top 10 c'est pour moi le troisième grimpeur français derrière Bardet et Pinot celui qui est capable de briller au classement général s'il s'en donne les moyens et s'il a les jambes pour donc derrière ces deux là j'ajouterais j'ai quatre coureurs qui pour moi peuvent briller mais surtout en échapper il y en a deux c'est surtout en montagne je vais mettre Maxime Bouet donc pour moi ça va être soit dès que la pente va monter il pourrait tirer son épingle du jeu et Brice Feuillu qui a déjà gagné sur le Tour de France ça fera 10 ans cet été et qui peut également aller chercher un top 15 au général comme il a su le faire par le passé avec l'équipe après il y a deux autres coureurs qui eux c'est plus sur des étapes accidentées qu'on peut les voir c'est tout d'abord Pichon qui en plus de grimper correctement a une bonne pointe de vitesse donc à l'image de Matto, Trentine à Lyon il pourrait régler c'était en 2013 il pourrait régler un groupe d'échappés après une étape assez accidentée et également je mettrais Florian Vachon qui a un profil similaire à Pichon bien que plus limité au sprint après les points forts les points faibles de l'équipe ça va être que Creipel est quand même vivissant donc comme je l'ai dit il n'a pas gagné sur le tour depuis deux ans et avec une équipe moins forte que la Loto est-ce qu'il va pouvoir le rééditer c'est pas sûr et Barguil il sort d'une saison hyper compliquée il a fait 7 top 10 sur la saison il est monté une seule fois sur un podium donc il n'a clairement pas montré les garanties d'une réussite et son tour a été vraiment en deçà du précédent puisqu'il finit 2ème au meilleur grimpeur au classement du grimpeur mais derrière Alaphilippe qui pour moi il doit être devant quand on voit ses qualités de grimpeur là où Alaphilippe est plus un puncher et puis Creipel et Barguil c'est un peu les deux arbres qui cachent la forêt derrière et derrière eux s'il y a des gars qui peuvent briller ça resterait quand même très faible et je vois mal enfin ça manque de densité donc c'est ce qui pourrait leur faire payer la wheelcard face aux autres équipes tu nous appris ce que fait la compo de l'équipe pour le Tour de France ils ont tellement peu de coureurs vraiment bons j'allais dire Emmanuel Hubert si tu nous entends mais au final non Alex maintenant je te laisse nous présenter les points forts et points faibles de DirectEnergie Alors DirectEnergie leur point fort c'est une grande régularité sur le Tour de France depuis qu'ils ont été invités en tant que brioche dans les années 2000 ils sont venus sur le Tour de France régulièrement ils sont montrés à l'avant régulièrement c'est l'équipe invitée qui a le plus gagné sur le Tour de France le point fort de cette équipe c'est leur recrutement avec un recrutement plutôt incroyable enfin on ne s'y attendait pas vraiment pour une équipe du calibre de DirectEnergie avec Nikita Fschra qui est plutôt Flandrien avec Niccolo Bonifazio le jeune italien qui sprint plutôt pas mal avec Anthony Turgis qui sera un bon équipier notamment et qui se renforce donc du coup avec Lilian Calmejean qui devrait être le leader de l'équipe et des coureurs quand même très solides comme Jonathan Hiver ou Adrien Petit par exemple La grosse faiblesse de l'équipe c'est qu'il y a un top sprinter ou un top grimpeur comme on peut le voir dans les ODS Chez Fortunéon on a Greipel et Barguil qui sont deux top enfin c'est un top grimpeur et un top sprinter on ne retrouve pas ça chez DirectEnergie Lilian Calmejean c'est plutôt un bon baroudeur mais ça n'a jamais été quelqu'un qui visait vraiment les grands tours Nikita Fschra on va pas se mentir sur le Tour de France qui sera inutile c'est un très gros coup pour les Flandriennes mais sur le Tour de France à part bûcheronner dans la plaine ou faire des grosses échappées il va servir à rien et Niccolo Bonifazio il a donné aucune garantie comme Greipel pouvait en donner l'année dernière Niccolo Bonifazio il a surtout fait un gros début de tour mais il a été très très faible sur le enfin gros début de tour je raconte n'importe quoi gros début de saison il a été très bon il s'est un peu ramassé sur la fin du coup il a pas vraiment donné garantie comment il pouvait performer en World Tour et pour moi ça reste inférieur à un Cocard ou à un Greipel comme on peut aligner chez Vitell Concept donc je me suis amusé à faire une start list pour le Tour de France j'aurais mis Terfstra, Bonifazio, Petit, Calmejean, Taramae, Sicard, Turgis ça envoie pas du rêve donc du coup pour que DirectEnergie obtienne cette World Card ils vont devoir prouver sur les Wild Card qu'ils auront sur Paris-Nice, le Dauphiné et les Ardennaises qu'ils en sont dignes et qu'ils peuvent aller chercher des victoires sur le Tour voire mieux ok très bien donc du coup pour finir moi je vais je vais présenter un petit peu Vitell Concept alors côté point positif c'est que déjà c'est une équipe qui est un petit peu un petit peu comme Arkea-Samsi qui peut briller sur tous les terrains puisqu'on a Brian Cocard qui est là pour les sprints on a Pierre Roland qui est là pour la montagne et on a aussi des coureurs un petit peu pour les profils d'étape d'intermédiaires comme Cyril Gauthier ou Arthur Vichaud après il y a aussi un argument qui est peut-être un peu moins sportif qui est plus économique marketing c'est que c'est une équipe qui s'est créée avec la volonté d'aller sur le Tour de France dès la première année bon ça c'est pas fait et en même temps c'était compliqué puisque si je ne me trompe pas il y a que l'équipe Cervelo qui a reçu une wildcard pour le Tour de France dès sa création et donc j'ai envie de dire de fait si ASO refuse la participation au Tour de France à Vitell Concept B&B Hôtel pour la deuxième année consécutive il se pose le doute de est-ce que ça ne pourrait pas porter préjudice à l'équipe c'est un petit peu un risque de ce point de vue là donc après voilà après ça peut également être en quelque sorte un argument marketing d'autant plus que Brian Cocard et Pierre Roland ce sont des coureurs qui sont bien connus du grand public qui attirent pas mal de monde donc c'est des noms sur lesquels on peut communiquer donc ça serait de la même manière encore un petit peu ça pourrait être dommage de s'en passer après voilà pour les côtés négatifs il n'y a peut-être pas ce top coureur entre guillemets parce que Brian Cocard l'année dernière en 2018 on l'a vu un petit peu en difficulté même s'il a gagné quelques victoires il n'a toujours pas ce déclic en World Tour alors certes ça pourrait être l'idée du défi pour Vitell Concept il a déjà fait un peu du homo sprint où il a perdu de quelques millimètres face à Marcel Gittel il pourrait aller chercher cette victoire dans un déclic sur le Tour de France ou même ça pourrait se déclencher sur Paris-Nice et après également Pierre Roland bien Pierre Roland c'est un actuellement c'est un petit peu comme Lilian Calmejean c'est un coureur qui est surtout dans les échappées qu'on voit un peu moins si Pierre Roland retrouve son niveau oui mais en tout cas Pierre Roland n'a pas forcément la garantie d'un excellent grimpeur donc c'est vrai qu'il y a peut-être cet écueil là un petit peu et même de la même manière si on regarde en dehors de Coquart et Roland ça peut être bon comme ça peut être moins bon voilà c'est un petit peu comme ce que j'avais dit dans l'émission précédente sur les transferts des Gauthier, des Vichaud ou même des Roland c'est un petit peu des paris à relancer donc c'est pas une garantie complète en tout cas après c'est vrai que au final si on regarde une compotype qu'on pourrait avoir par exemple Coquart, Reza, Lebon, Dimiturgis, Gauthier, Vichaud et Roland c'est une équipe qui peut être pas mal, qui peut être intéressante avec des coureurs pour accompagner Coquart mais aussi des coureurs pour aider Pierre Roland et pour finir sur un point positif pour Vital Concept on peut dire que Pierre Roland pourrait aller jouer un maillot à poids même si c'est que des échappés jouer un maillot à poids ça peut être très intéressant bon voilà du coup pour la présentation de ces trois équipes maintenant on va passer au débat alors la question elle est simple selon vous, quelles équipes devraient être sélectionnées par ASO pour être sur le Tour de France 2019 ? Anselme, à la place d'AXC, tu sélectionnerais qui ? moi c'est Arkea et Vital Concept directement parce que comme on l'a dit Direct Energy c'est en dessous Calme Jeanne en haute montagne il sera trop limité et au sprint c'est pareil, ils sont en dessous des autres Bonifacio il est en dessous de Coquart clairement en dessous de Greppel et pour moi c'est plus l'équipe que c'était à l'époque de Vauclair et de Pierre Roland pour moi Vital Concept a repris beaucoup de leurs coureurs et a repris ce rôle-là d'équipe des français avec eux et de la bonne de copains donc clairement pour moi c'est Direct Energy surtout sur le plan sportif ils n'ont pas l'effectif pour rivaliser face aux deux autres équipes françaises qui de par leur recrutement se sont énormément renforcées et pour moi éjectent Pernodot du Tour de France Et toi Alex, tu laisserais également Direct Energy sur le bas-côté ? Alors moi j'inviterais Israël Cycling à quelque chose Non je rigole, je ferais pas Là ça y est, c'est le troll de l'émission Merci, au revoir Voilà, donc non, en vrai je ferais exactement pareil Pour moi, il y a trois choses qu'une équipe doit avoir pour aller sur un grand tour C'est un bon grimpeur, un bon sprinter et un bon chasseur d'état Et sur les trois points Vital et Arkea Samsic ont un meilleur coureur à chaque poste Pour chaque Sur les grimpeurs Barguil au-dessus de Calmejan Qu'on le veuille ou non D'ailleurs, même si Calmejan a remporté une étape plus récemment que Roland Pour Roland, ça reste quand même une valeur à peu près sûre en montagne Que ce soit pour le maillot à poids ou pour les échappés En sprint, il n'y a pas photo Greipel, Cocard, ça tape Bonifadio tous les jours Et sur les étapes, quand tu regardes Chez Direct Energy, il n'y a vraiment personne à part Calmejan Peut-être Hiver ou Anthony Turgis dans un bon jour Mais je n'y crois pas du tout Tandis que chez Vital Concept, par exemple, on retrouve Arsurvicho Après, c'est vrai que sur Arkea et Samsic, il n'y a pas vraiment de grosse profondeur d'effectif Mais déjà, avec le duo Barguil-Greipel, ça suffit pour moi Ça fait 2-1 sur le score Donc je mettrais Arkea et Vital sans Eiz Alors moi, je ferais peut-être un peu moins de 10 tirs en big que vous Arkea et Samsic, je pense que c'est clairement l'équipe qui part avec l'avantage, avec le plus de garantie en tout cas Parce que oui, Barguil et Greipel, ce sont des top coureurs Bon, même si Barguil a eu une saison 2018 compliquée, ça sera l'occasion de voir, par exemple, sur Paris-Nice, s'il arrive à se relancer Mais voilà, j'ai envie de dire que Arkea et Samsic, par favorite Après, derrière, entre Direct Energy et Vital Concept B&B Hôtel Y'a Match Y'a Match, d'un côté, on a une équipe très expérimentée Qui est là depuis de très nombreuses années Avec un patron très charismatique Qui, je pense, est quand même un petit peu connu du grand public Genre René Bernoudeau Mais, pas forcément de coureur qui pourrait marquer ce Tour de France Voilà, Niki Terpstra, y'a pas d'étape pavée Donc, pour lui, y'a pas d'étape vraiment où il pourrait bien s'exprimer Lilian Calmejean C'est un coureur d'échappée, de la même manière Et... Ça manque un peu de garantie Et de l'autre côté, on a Vital Concept B&B Hôtel Qui est une équipe plus jeune Qui sort pas forcément d'une super saison Voilà, mais qui a également des atouts à faire valoir Avec Cocard, avec Roland Voilà, j'ai envie de dire que, pour le coup, Pierre Roland Pourrait marquer davantage le Tour de France Qu'un Lilian Calmejean Parce que, ben, Calmejean Quand on est en haute montagne C'est pas trop son terrain de prédilection Alors que, Pierre Roland, oui Et en l'occurrence, y'a plus d'étapes pour Roland que pour Calmejean Sur les Tours de France Et après, par contre, au niveau des sprinters Cocard, ben... Il va falloir voir s'il arrive à... A bel et bien se relancer A bel et bien reprendre le fil de la marche Parce que... On a en face un... Un Niccolo Bonifazio Qui, certes, a peut-être... Pas forcément montré grand-chose Mais... Alors là, il a... Il a 25 ans Il est prometteur Il a... Il a signé quelques... Quelques bons résultats l'année dernière Il a fait... Il a fait 2... 3 podiums au sprint Sur le Tour d'Italie Il a... Il a fait un top 10 sur... Sur la classique d'Ambour Donc... J'ai envie de dire que... Ça se joue Après... Est-ce que ça va se jouer sur... Le passé de l'équipe ? C'est une question qui peut se poser Bah... Moi, j'ai peur que ça se joue là-dessus Et... D'autant qu'en plus... Pareil Nice Avantage un peu plus Un coureur comme Calme Jeanne Qu'un coureur comme Roland Donc... Il se pourrait que du coup... On se retrouve avec... Direct Energy Qui est pour moi Une équipe moins adaptée au Tour Et avec du coup... Bah... Vital ou Arkea Ça dépendra Laissé sur le côté... Pour des raisons... Sportives Alors que la vérité de Mars N'est pas celle de Juillet Toi Alex Est-ce que tu penses que... Que le passé un petit peu... Ou même la présence de Jean-René Bernodeau A la tête de Direct Energy peut jouer ? Ça peut jouer... Mais j'espère qu'ASO Ne tombera pas dans le piège du fait que ça va jouer Euh... J'espère pour moi qu'ASO regardera Les équipes Le potentiel que ça peut avoir en termes de spectacle Et en termes de victoire Et dira... Celle-là... Elle est meilleure que celle-là sur le papier On prend un risque Au cas où même Il y ait des... Des coureurs qui performent moins bien On les prend plutôt que... D'un se baser sur Paris Nice Mais je suis pas totalement d'accord Au fait que Vital concept que Roland marche moins C'est quelqu'un qu'on oublie C'est un peu Arthur Huichaud Auquel ça peut convenir Plus ou moins... Même s'il est loin de ses grandes années Le profil peut lui convenir s'il tient dans le col de Turini Et sur le reste... Voilà... J'espère juste que... ASO ne fera pas de décision brusque Et ne fera pas jouer l'ancienneté sur ce coup Parce que ce serait vraiment... Ah aussi juste un truc pour revenir sur Bonifazio C'est 3 podiums sur le Giro Faut voir qu'il tape hein Parce que... Il finit derrière Viviani Mais derrière c'est Van de Poppel, Venturini, Gibbons, Conclavet Voilà... Sur le Tour de France ce sera pas pareil Oui mais après de la même manière Enfin après peut-être qu'il va se révéler chez Direct Energy Avec un rôle un peu plus... Peut-être un peu plus adapté Bon c'est vrai qu'en tout cas on peut pas dire que c'est une garantie d'un point de vue sprint Ca je te l'accorde On peut pas dire que Niccolo Bonifazio va gagner l'état du Tour de France Ca... Mais... Je pense que ce qu'on peut... Ce qu'on peut peut-être retenir aussi c'est le fait que sur les derniers Tours de France Direct Energy n'a jamais... En tout cas... Pas dans mon esprit hein Il me semble pas que Direct Energy est déçu Sur les Tours de France passés à chaque fois qu'ils sont venus Ils ont été impliqués, ils ont été dans les échappés, ils ont fait du spectacle Et c'est ça qu'ils ont... Ils ont... Plus de moins réussi leurs attentes Et c'est ça leur force justement Ils sont capables à chaque fois Sur tous les Tours de France où ils ont participé Ils arrivent à mettre une certaine ambiance Ils arrivent à prendre... Je sais pas combien d'échappés Ils arrivent à claquer des étapes Ils arrivent à être réguliers A chaque fois sur le Tour de France Et c'est ça, la force de Direct Energy C'est ça qui peut faire pencher la balance éventuellement en leur faveur Tout à fait, parce que... Parce qu'au final... On dit souvent... Même... Pour parler des étapes de plaine On dit souvent que les étapes de plaine sont un peu... Insipides... Qu'il se passe rien Mais... Si on se retrouve avec... Avec... Quasiment toutes les équipes qui ont aucun intérêt à partir dans des échappées Là on aura... Ca va encore plus accentuer cela Alors que... Ben... Direct Energy... Ils mettent souvent du monde devant Ils sont là pour animer les étapes Alors que... Fortunio qui est devenu archéasamptique Alors que Fortunio... Avait... Fait un Tour de France... L'année dernière... Bien plus caché quand même... Il s'était... Pas envie de dire... Passé à côté... Puisqu'il... Si si... Mais voilà... C'était... C'était très loin de ce qu'on pouvait espérer d'eux quoi en tout cas... Ils étaient là l'année dernière... Sur le Tour... Fortunio... Je les ai pas vus hein... Ils se cachaient drôlement... Et toi Anselme... Qu'est-ce que tu penses ? Non... Moi je suis assez d'accord avec vous... Sur ce point là... J'ai pas... Pas grand chose à rajouter de plus... Donc on va dire... Allez... Si on... Si on essaye de faire une synthèse... On mettrait peut-être... Arkea Samcyc devant... Là dessus on est peut-être d'accord ? Ouais... Je pense... Et derrière... En balance... Direct Energy et Vital Concept... Plus ou moins... A la même... Au même niveau... En misant sur un Paris-Nice... Qui partageraient les deux ? Moi j'ai dit... Vital Concept d'une demi-roue... Chope la Willcard... Ah la photo finish ? Ah ouais... Et toi Alex ? Ouais... Ouais... Pareil... Je vois... Vital Concept les gars... Je vais pas dire... A une victoire World Tour de près... Parce que bon... J'ai pas remis le couteau dans la plaine non plus... Mais... Direct Energy qui s'est imposé en World Tour... L'an dernier sur Paris-Nice... Avec la victoire de Jérôme Cousin... Et Jonathan... Et Jonathan Hiver... Et Jonathan Hiver... Tout à fait... Donc s'ils nous ressortent le même numéro là... Il y aura fort à faire chez Vital Concept... Ouais mais hiver il marche pas l'été... Ah oui mais là pour l'instant on est en hiver... Wow... Bon et bien... Très bien du coup pour... Pour cette partie sur les Wild Cards sur le Tour de France... Tant qu'à rester sur les Wild Cards... On va parler un petit peu de celles qui se rendent à attribuer pour le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne... Bon alors on va commencer par le Tour d'Espagne puisque là ça ne devrait pas bouger par rapport à 2018... Où on avait Kofidis, Burgos BH, Cararwal et Euskadi Murias... Là normalement on ne devrait pas avoir de surprises... Je ne sais pas... Parce qu'il ne faut pas oublier la montée en Continental Pro d'une équipe incroyable... W52... Qui a dans ses rangs... Je vous le rappelle... Alarcon... Candidat idéal pour la victoire... Donc moi je pense que c'est un atout de poids... Et que s'il demande une Wild Cards... Il faut l'en attribuer... Clairement on veut voir du démarrage... Du bourrin en montagne... Il faut l'amener... Le train bleu ce sera celui-là... Ah mais après est-ce qu'il ne risque pas de se poser un problème de calendrier ? Parce que le Tour du Portugal... C'est juste avant le Tour d'Espagne... La préparation idéale... Ah mais... Quel est le vrai objectif ? Je pense qu'ils sont assez forts pour faire les deux... Dans la lancée... Ça ne leur fait pas peur... Ça va être leur seul point fort de la saison... Ils ne vont rien faire... Puis ils vont se réveiller pendant le Tour du Portugal... Faire une Wild Asus... Puis ils se rendront bien... Bon après je ne sais pas du tout s'ils vont demander des Wild Cards... Après... Je pense qu'on peut les voir sur des courses comme le Tour de Catalogne... Tout ça pour se faire une idée de leur niveau... Il y a combien de Wild Cards de données sur la Vuelta R4 ? 4 ouais... Sur la Vuelta R4 ouais... Après il y a une équipe comme Burgos aussi qui... Clairement ils ont fait une Vuelta très difficile l'année dernière... Et... Hormis quelques échappés... Ils n'ont pas été très... Très présents... Et... Si... Du coup... L'équipe portugaise candidate... Ça pourrait être Burgos qui saute... Parce que... Bon... Murias ils ne sauteront pas... Ils ont gagné l'année dernière... Une étape... Et puis... C'est l'équipe forte espagnole du moment... Caillard Rural c'est pareil... Ils sont quand même... Assez forts... Ils ont fait quelques bons résultats... Notamment avec Soto... Et puis ils ont recruté... Aberasturi... Qui n'était pas mauvais non plus... Et puis Cofidis... Bon... Ca reste le sponsor de la Vuelta... Un des sponsors de la Vuelta... Je vois pas comment ils pourraient... Partir... En plus que sur le plan sportif... Ils sont supérieurs aux... Les équipes... Cité juste avant... Ouais... Pareil... Moi je vois bien... Si jamais... W52... Également... Juste avec les... Le comparatif des... D'effectifs... Ouais... Donc peut-être rien de doute... Sur la participation de... De Burgos... Après c'est vrai qu'on peut avoir... W52... Mais on a aussi une équipe... Comme... Monsana Postobone... Qui... Qui peut... Qui pourrait candidater également... C'est vrai... D'autant que... Molano n'était pas mauvais au sprint... Après... En montagne... Ca reste plus limité quand même... Du côté des Colombiens... Un paradoxe... Ca reste beaucoup de no-name quand même... Chez... Monsana Postobone... Ouais... J'ai envie de dire... Sur les trois équipes... Burgos... W52... Porto... Et Monsana Postobone... C'est pas des... C'est pas des... C'est pas des coureurs stars... Un petit peu entre guillemets... Et de la même manière... Dans... Dans... Dans les autres équipes... Continental Pro... J'ai pas vraiment d'idée de... De... Qui pourrait candidater... Ouais... Non... Je pense pas que... A la rigueur... Si une équipe comme Arceas fait... N'a pas de Willcard... Ce qui serait improbable... Il pourrait toujours candidater... Sur la Volta... Mais... J'y crois pas trop... Après... C'est une possibilité... Que l'équipe... Qui n'est pas sur le Tour de France... Essaye de faire la Volta... Il y a Direct Energy... Qui déjà... A candidater au Giro... Ouais... Et d'ailleurs pour le Giro... Moi j'ai beaucoup de mal... A... A me faire une idée des équipes... Hormis Androni... Qui est déjà invité... Puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Italie... Très certainement... Ouais voilà... Tout à fait... Pour le Tour de l'Italie... Justement... Donc... On a pareil... Quatre Wildcard... On a une... Qui est déjà assurée... Pour Androni Diocadoli... Puisqu'ils ont gagné... La Coupe d'Italie... Comme tu l'as dit... En Selm... Et derrière... On a... 5... Non... On pourrait avoir... 5 équipes candidates... Plus ou moins déclarées... En tout cas... On sait que Direct Energy... Est candidate à une Wildcard... Donc... Avec la volonté de faire... Deux grands tours... Ce qui est quand même... Pas assuré... On est d'accord là-dessus... Mais on a aussi... Les équipes... Italiennes... Bardiani CSF... Nippo Vini Fantini... Et... Neri Sottoli... C'est l'Italia KTM... Une équipe qui est... Un petit peu en difficulté d'ailleurs... C'était... L'ancienne... Villiers Triestina... Et on a aussi... Israël Cycling Academy... Qui a fait le... Le... Le Giro... En 2018... Et qui pourrait très bien... Le refaire... Cette année... Donc... C'est vrai que pour le Giro... Il y a plus de candidats... C'est 4 places au total ? Oui... C'est... 4 Wildcards... Donc il reste 3 attribués là... Ouais... C'est ça... Tout à fait... Moi je verrais... Bardiani... Israël... Nippo... Mais c'est pas ce que j'espère... Ah... Moi je suis pas... Enfin... Déjà je suis pas d'accord avec toi... Parce que... Pour moi... Neri... Il s'autolive... Devrait y être... Parce qu'avec la recrue de Visconti... De... Dair Quintana... C'est des gars qui sont... Costauds pour aller chercher des étapes... Sur les... Des victoires d'étapes... Sur les étapes accidentées... En montagne... Dair Quintana... Il pour moi... Il était... Assez bridé à la Movistar... Et cette année... C'est l'année où il doit se révéler... S'il se révèle un jour... Et Visconti... C'est une valeur sûre... Très costaud... En petits comités... Sur les étapes accidentées... Comme il y a sur le Giro... C'est la... C'est parfait... Après... Et d'autant qu'ils ont des coureurs... Intéressants... Et notamment le retour de Bongiorno... Qui en 2014... Si je dis pas de bêtises... Avait été très fort sur le Zoncolan... Avant d'avoir été bousculé par un spectateur... D'autant plus que... La Bardiani... Ils ont Guardini... Barbin... Qui sont... Qui ont fait un bon Giro l'année dernière... Même si Guardini... Est parti très vite... Très vite rentrer chez lui... Mais ils ont perdu Ciccione aussi... Et en montagne... Ils seront beaucoup plus limités... Et pour moi... Ils ont un effectif très faible cette année... Et bien que ce soit l'équipe... Un peu... Phare pour les jeunes Italiens... Elle est très peu... Elle perd des atouts... En face on a la Nippo... Donc... Qui a l'eau bateau depuis quelques années... Qui est un sprinter correct... Qui en plus passe très bien les boss... Et cette année... Ils ont recruté Moreno-Moser... Donc... Est-ce que ce sera un bon choix pour lui ? Est-ce qu'il va se relancer ? Je ne sais pas... Mais ça fait toujours un nom... Un nom attrayant pour un... Pour un organisateur... Qui plus est en Italie... Et en Italie... Après il y a les équipes... Comme du coup... Israël... Et Direct Energy... Israël... Ils ont beaucoup de sprinters... Mais c'est pareil... Ça va être des petits sprinters... De... Top 10... Top 5... Guerre Plus... Et en montagne... Hormis... Hermann... Plazza peut-être... Qui avait fait deuxième d'une étape l'année dernière... C'est plus... C'est plus limité... Et pour moi justement... C'est Direct Energy... Qui est... Parmi les plus... Les plus sérieux candidats... D'autant plus s'ils ne font pas le Tour de France... Et... Si j'étais organisateur... Je les mettrais sur le Giro... Et pas sur le Tour... Parce que justement... Calme Jeanne... Qui a un profil un peu à la Visconti... Il trouverait un terrain de jeu... Parfait en... En Italie... Mais Taramae... Il aurait une concurrence un peu plus faible aussi... Il pourrait aller remporter une autre étape... Et puis au sprint... Bonifacio sur le Giro... Il peut gagner... Ce qui est pour moi impossible sur le Tour... Donc... Si je devais choisir... J'aurais mis... Neri... Nipo... Et Direct Energy... En tout cas... Ce qui est sûr... C'est que... Les 5 équipes... Qui restent... Qui... Qui sont là... Pour les 3 dernières Wildcard... Sont... D'un niveau à peu près similaire... Ça quand même... J'aurais pas mis... J'aurais pas mis Nipo moi... J'aurais mis Neri... Direct Energy... Bardi à Nipo... Ça reste quand même une équipe phare... Des années récentes... Ouais ouais... Après... Ils ont eu des problèmes de... D'ordre... Extrasportif... Un peu... Avec pas mal de... De coureurs suspendus... Ces dernières années... Quelle équipe ? Bardiani... Avec... Rufoni... Il y avait eu... Piradi... Entre autres... Qui avait été... Juste avant le Giro 2016... D'ailleurs... Ça les a pas empêchés... De participer... Ouais... Mais je pense que... Enfin... Après... Je sais pas ce que font les organisateurs... Mais pour moi... Quardini et Barbine... C'est... Plus faible... Que... Lobato ou Mauser... Et c'est surtout que... En dehors de ces deux têtes d'affiches... Bardiani sont pas... Beaucoup de coureurs... Et en perdant... Leur grimpeur italien... Euh... Pour moi... C'est... C'est un peu ce qui les pousse... Hors du Giro... Et Mauser... Il a rien fait... Depuis... Pouf... 2-3 ans déjà... Lobato... Il va faire quoi ? Des 7ème... Moi... Franchement... Printer italien... Comme Guardini... Je vois un autre... Qui est un Espagnol... Et puis Mauser... Qui a rien fait... Depuis 3 ans... Justin Bardiani... Après... Quand Mauser... Aura gagné... L'Estrase Bianchi... Ca changera de bonne... Effectivement... Il gagnera... Le classement... Par là... Non... Après... Justement... Pour le Giro... Le début de saison... Ce sera... Assez important... Et si il y a une équipe... Qui a du retard à l'allumage... Ca risque de lui être fatal... Après... De la même manière... Tout dépend... Quand est-ce que... RCS Sport... Va annoncer... Les... Parce que... S'ils annoncent... Les... Les 4 Wild Cards... Avant que... ASO... Annonce les leurs... Bah... Ca risque de porter préjudice... A Direct Energy... Par exemple... Ouais... C'est pas faux... Ouais... Alors que... Bah... J'ai envie de dire... Direct Energy... S'ils font pas le Tour de France... Ils auront... Ils seraient... Très bien... Sur le Tour d'Italie... Et ils seraient largement... Devant les autres... Là-dessus... Pas de... Pas trop de doute... Pour moi... Euh... C'est pas vrai... Mais en plus... C'est vrai que... RCS a l'habitude de donner... Les invitations du Dior... En même temps que... Tireno... Milancent Remo... Bardi... Ouais... De faire un petit bloc... Ouais... Ça pourrait... Après... Est-ce que du coup... Du fait de... L'inconnu Direct Energy... Ils vont retarder... Je sais pas... Mais... C'est sûr que... Si ce Direct Energy... Se retrouve sans grand tour... Ça va leur faire bizarre... Hum... En tout cas... Après... Pour le... Pour les équipes italiennes... Je pense que... Bardiani va... Va y être... Encore une fois... Parce que... Voilà... Ils ont... Ils ont quand même... Suffisamment de garanties... C'est une équipe qui est là... Depuis de très nombreuses années... Qui a fait... Beaucoup de... Beaucoup de Giro... Et... Voilà... Des garçons comme... Des garçons comme... Guardini... Peuvent faire de bons résultats... Après... Voilà... Même s'ils ont perdu... Giugio Ciccone... Ils seront... Ils seront certainement en mesure... De faire... Un tour d'Italie... Tout à fait correct... Après... Derrière... Entre... Nippo... Israël... Neri... C'est compliqué... La... La tâche se complique... Nippo... Nippo... Vigny... Fantini... N'a pas fait le 0... En 2018... Euh... Mais là... Ils ont leur chance... Puisque... Ben... En face... Neri... Sottoli... A... Pas mal perdu... En termes de qualité... Pas mal perdu de coureur... Euh... Et... On a aussi... Israël... Qui a fait un tour d'Italie... Ben... Où ils se sont montrés... Quand même au final... Avec... Des coureurs italiens... Qui pourraient faire de belles choses... Et... J'ai envie de dire... Voilà... Comme j'ai dit... Pour Bardiani... Que... Guardini... C'était un argument intéressant... Ben... Cimola... Il peut l'être tout autant... Du côté d'Israël... Donc... Euh... Si... Si... Direct Energy... Ne fait pas le Giro... En tout cas... Israël aura tout à fait sa place pour moi... Qu'est-ce que vous en pensez... D'Israël... Parce que... Vous avez dit... Il y a beaucoup de sprinters... Mais... Ils ont un petit contingent italien... Ca peut peut-être jouer également... Ouais... C'est vrai... Enfin... Après... J'ai vu passer aussi que... Le propriétaire d'Israël... C'est prêt à... Verser une compensation... S'ils sont invités... Je sais pas si c'est vrai... Mais ça m'étonnerait pas... Et... Après... C'est surtout que... L'année dernière... Enfin... Plazza a failli gagner une étape... Donc... On peut pas dire... Qu'ils étaient... Complètement... Ridicules... Même si... Une des images... Du début... En Israël... Quand un de leurs cours... Essaye de prendre l'échappée... Et puis il n'y parvient pas... Et que c'est un de ses coéquipiers... Qui doit s'y... Coller après... C'était assez marrant... Mais... Bah... J'ai peur que... On se retrouve avec... Par exemple... Belletti... Timolai sur le sprint... Et puis... Un peu comme à l'époque... Androni... Quand ils avaient... Belletti... Apologno... Les deux sprinters font 7 et 8... Et puis... Bah... Dans le fond... Ça n'a pas grand intérêt... En tout cas... Ça serait peut-être pas une mauvaise idée... Sans oublier ce baragli... Ouais... Vas-y Alex... Sans oublier ce baragli... Il était... Italien également... Ouais... C'est vrai... 3 mini sprinters italiens... Ça commence à faire... Et du coup... C'est pas 7, 8... C'est 7, 8, 9... Ouais... Après ce baragli a gagné une étape sur la Vuelta... Donc... Il a ça pour lui... Pour revendiquer peut-être la place de sprinter numéro 1... On sait pas... Mais ouais... J'ai du mal à voir... Leur sprinter se mettre... Se sacrifier pour 1... Je dois plutôt jouer... À l'individuel un peu... Sur chaque sprint... Bon... En tout cas... RCS aurait... Je pense... Tout intérêt à faire... À faire comme ASO... C'est-à-dire... À désigner les wildcards... Après Tireno... Qui servirait un peu... Qui servirait de... De course test... Ouais... Moi je partirais... Moi je serais eux... Je ferais ça... Ouais... Même... Je serais RCS... J'attends... S'il le souhaite... Euh... La... Les wildcards... Pour le tour... Parce que... Direct Energy... Niccolo Bonifazio... Un Bonifazio... Ça vaut tous les mini sprinters... Que là... Pour... Aligner... Ouais... Je suis assez d'accord... Mais après... Je pense que... S'il faisait attendre la fin de Tireno... Ça coïnciderait... Puisque... ASO va sûrement... Le... Donner ses wildcards... Après... Et Tireno se terminant après... Ça devrait être... Je vois pas... Après ce qu'ils vont attendre... C'est ça la question... Hum... Bon... En tout cas... Je pense que sur la... Sur la globalité... On peut dire... Et ça c'est... C'est au ski... C'est aussi ce que... Ce que Jérôme Pinot... Ou Emmanuel Hubert... Ont trouvé... Ont tiré de positif... La chose positive... Qu'on peut retirer de tout ça... De ses invitations... Au grand tour... C'est que c'est une bonne idée... De laisser une chance sportive... D'avoir une course un petit peu test... Pour faire le choix... Pour les wildcards... Ouais... Moi je pense que c'est important... Parce que... Quitte à prendre des équipes... Étrangères... Autant le faire... À la place de... Sur le critère sportif... Et à la place d'équipes... Que... D'équipes françaises... Pour le tour... Ou italiennes... Mais... Pour le dire oh... Mais qui n'auraient pas leur place... Comme c'est arrivé... Parfois par le passé... En se disant... Mais... Qu'est-ce qu'ils font là... On aurait pu prendre mieux... Mais... Le seul... Le truc de course test... L'idée est vraiment bien... Après... Il faut que ton parcours... Sur ta course test... Il corresponde... Un minimum... Avec... Le type de coureur... Que tu veux faire briller... Sur ton parcours réel... Ce qui est absolument pas le cas... Du tour de France... Et de Varenice... Donc... Le parcours est absolument immonde... D'ailleurs je tiens le précis... Qu'il y a... Une étape de montagne... Qui est déguisée... Avec... Le monde... Donc... Il faudrait peut-être corser... Un peu le parcours de Varenice... Pour avoir une... Une vraie course test... Mais... Voilà... Bon après... Enfin... Pour le parcours de Varenice... Même s'il n'est pas transcendant... C'est vrai qu'il ressemble peut-être... Plus à un tour de France... Puisqu'on a... Du plat... De la montagne... Des vallons... Et un contrôle à montre... Qu'un tiré et une l'Adriatico... Ou par contre... Pour le coup... Il n'y a pas de montagne... Aussi... C'est vrai... Parce que... Le tir l'Adriatico... Je voulais... Pas vraiment dire... Quoi que ce soit dessus... Et du coup... Les... Les deux sont... Bon... Et bien très bien... On va... On arrive... Du coup... A moins que vous essayiez quelque chose à rajouter... A la fin de... De ce podcast... Euh... Pour finir... Allez... Le petit mot de la fin quand même... Euh... On va... On va coller un petit peu à l'actualité... Je vais juste vous demander... Euh... Qui est-ce que vous voyez remporter le Tour Down Under... Qui a lieu cette semaine... Euh... Et qui a été remporté l'année dernière... Par... Euh... Dary Limpe... Euh... Alex... Qui est ton favori ? Euh... J'étais parti à la base... Sur... Et qui a été remporté... Sur... Finalement... Sur... Euh... Round Gros... Numéro 14... Donc... Ouais... J'ai fait... Plusieurs... Bon petits résultats... Sur le... Sur le... Sur le Down Under... Et toi en scène... Qui est ton favori ? Et bien... Je vais partir sur un ancien vainqueur... Qui a plus de mal depuis... Mais... Ce sera... Tommy Helteslacter... Que je vois performer en ce début de saison... Bon moi le mien... Euh... Je m'en étais mis un... Un deuxième en secours... Parce que je pensais que vous alliez... Euh... Le choisir... Mais... Ça me semblait tellement évident... Euh... Bah... Du coup je vais le dire... Ritchie Porte... Parce que... Euh... Ça fait... Ouais... Je crois... 3... 4... Ou 5 ans... Qui remporte l'étape... De William Gayle... En plus en attaquant quasiment à chaque fois... C'est un peu facile ça... Ah c'est facile... Mais... Si vous le dites pas... Moi je le prends... D'ailleurs... Ritchie Porte... Qui ne gagnera pas cette année... Euh... Son étape fétiche... Pourquoi ? Parce que... Il est chez Trek... Il pourra pas gagner... Valediction... Non je le vois pas gagner cette année... Ouais... En plus au passage... L'étape de William Gayle... Cette année... Qui sera... La dernière étape... Du tour... Du tour Down Under... Un petit changement... Dans l'organisation de la course... Il y aura plus le critérium final... Dans les rues d'Adelaide... Pour finir... Du coup... Ritchie Porte... Il va attaquer sur la cinquième étape... Et il va se rendre compte que c'est gouré... Du coup... Il aura mal géré son pic de forme... Et paf... Sixième étape... Il se prend un éclat... Et ça... Ça ferait un joli scénario improbable... Tout à fait... Bon et ben voilà... Du coup... On a tout dit... Euh... Je pense que maintenant... Il est temps... De... De... De se dire au revoir... Et... De se dire... A bientôt... Pour un nouveau podcast... La saison... La saison reprend... Avec... En Australie... Avec... Ce tour Down Under... Euh... Donc... Qui de Ritchie Porte... Roa Dennis... Ou Tom Yelteslechter... Gagnera ? A moins que ce soit un autre... C'est la grande question... Qui va nous animer dans les jours à venir ? Et bien du coup... Salut à tous... On vous remercie de nous avoir écoutés... Et à bientôt ! A plus !